Musique de générique Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 283 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Tulpa. Tulpa, sûrement développé par Encryptique. J'imagine que c'est pas pour faire joli. Ou édité en tout cas. Voilà. Et c'est un jeu qu'on va pouvoir jouer à la manette et un petit peu au clavier. Il y a 2-3 trucs. Et vous allez voir par vous-même à quoi ça ressemble. Voilà. Tulpa, tulpa, tulapa. Hop. Donc ça se joue, voilà. Souris déjà au début parce qu'en fait on peut pas choisir avec la manette. Mais on pourra quand même se déplacer avec la manette. Donc c'est un jeu qui est special. Déjà vous voyez l'ambiance un petit peu. On sait pas pourquoi on est là. Ni qu'est-ce qu'on fait. Mais on va le faire. Tout progrès sera perdu. Oui. Je perds mes progrès. Hop j'enlève ma souris. Enfin j'essaye. Et on est parti pour une nouvelle partie. Enfin vous m'avez compris. Et voilà. On est au pied d'un arbre qui a des racines monstrueuses. Elle se lève. Elle est au pied de l'arbre. Hop. Et on peut se déplacer. Il y a aucune histoire. On sait pas ce qui se passe. Et c'est parti. Petite particularité du jeu. Il est en français. Et ça c'est cool. Enfin il est sous-titré en français. Enfin sous-titré au mec en français. Voilà. Il y a le français quoi. Et puis on est parti. Vous voyez en balance glauque. Sauter avec espace. Sauf que bon. Avec la manette ça marche quand même. Avec le bouton Y de la manette. Et je connais pas les lettres par cœur. Attention. Yep. You. Voilà. Ça c'est pas ce que c'est. Alors. Là on va me dire. Qu'on peut déplacer certains objets. Alors du coup. Ouais. J'ai déjà joué. Ça fait toujours partie. Deux jeux que j'ai joués avant de faire cette vidéo. En tout cas. Que j'ai dû enregistrer. Et hop. Hop. Voilà. Elle peut monter. On se croirait dans une sorte de. De merde. De Prince of Persia. Ou des jeux comme ça. Plateforme. Vous grimpez. Alors. Santé mentale. Si Ophélia a l'air bouleversée. C'est signe que quelque chose ne va pas. Et attention. Il y a de quoi être bouleversée. Non. 3. 2. 1. Ah non. Ouh. Elle est pas contente. Voilà. Donc voilà. C'est sa façon de mourir à Ophélia. Donc elle explose en mille morceaux. Donc il faut vite passer. Il va vite passer. Hop. Ah. Ça fait peur. Oh. Pas bien. Allez vite. On se barre. Les maisons sont glauques. Alors j'ai pas réussi à trouver d'histoire dans ce jeu. Enfin. J'ai pas cherché non plus. Mais en y allant jouer. J'ai pas tout à fait compris. Qu'est-ce qu'on essayait de faire. Hop. 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 Alors. J'ai juste un coup d'œil. Alors là. Ils me disent qu'avec X. Je peux tirer les objets. Alors le problème. C'est que X en fait. Sur la main. Ça n'existe pas. Et que ça ne marche pas. Donc je vais faire plutôt. Comme ça. Pour prendre l'objet. J'ai un bio le cœur. Hop. On lâche. Et on va. Il va balancer ça. Dans la fosse. Et voilà. Je peux passer. Parce que là. Là elle serait morte sinon. Alors. Il y a plein des morceaux de montagne. Vous voyez quand même. Que voilà. Au fond. Il y a des morceaux. Il y a quand même le décor qui se balade. Quand même. Alors là. On a. Une. Sinepi. Enfin une piscine. Fontaine. Avec une lune dessus. Et alors là. On va se déplacer rapidement. On va se déplacer. On va se déplacer. Oh merde. On est mort. Je ne savais plus du tout. Je ne savais plus du tout ce qu'il faut faire. Vous avez vu il y avait un corps. Il y avait un corps. Qui était en mode Jésus-Christ. Toupidou. 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 Pas bien le corps. Je vais la vilain. Il n'y a plus de corps. C'est super bizarre. Et on continue. Il y a un padère qui est tordu. Pareil. C'est chelou. Qu'est-ce que c'est que ce l'ampadère ? Vous avez déjà vu un l'ampadère comme ça vous ? Qu'est-ce que ce truc de ouf ? Toupidou. Oui je dis toupidou. Pas mal. C'est bien toupidou. Donc là on est revenu. Soit à un autre arbre. Soit au même arbre qu'on était. Hop. Elle s'assoit. Enfin elle se met à genoux plutôt. Et les feuilles se cassent la gueule. Et ça ne va pas être mieux. Et attention. Le ciel devient vert. Ouais. Super. On rentre dans un délire de ouf. Je pense qu'elle s'est droguée la fille. Pour voir des trucs aussi glauques quand même. Il faut y aller quand même. Le décor qui a un peu changé. J'aime bien sautiller. C'est sympa. Nous tenons-nous dans les bois. Pendant que la drogue n'est pas. Oh. Un mort. En plus c'est vrai. Ça a complètement changé. C'est même plus là d'où on vient quoi. Salut le cadavre. Je ne sais pas si on peut faire un truc avec. Hop. Allez. On y va. On y va. On y va. Oh. Un pendu. Un pendu. Il y a un truc qui fait du... Alors par contre on voit un levier blanc là-haut. Un levier noir mais avec un... Il y en a un qui est mort je crois. Le truc. Et ce qui se passe c'est que si je passe... Toing. 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 Non. Ouf. Le problème c'est que je ne peux pas passer ici. Alors aucune surprise. Aucune surprise. Par contre le truc que j'ai mis beaucoup de temps à trouver la première fois que j'ai joué à ce jeu. Et je vais vous le montrer. Ça n'a pas vraiment de sens. Allez on va repartir en sautillant. On va aller revoir notre ami. C'est lui. Alterné entre Olivier et Ophélia. Et donc je peux me transformer en Olivier. Youhou. Il n'y a plus le pendu. Le pendu a disparu. Et c'est ça le truc le plus glauque dans ce jeu c'est que le décor il se barre. Alors là du coup ça va jouer un petit peu avec la souris parce que lui peut contrôler les choses. Ouais c'est trop classe. Et là on va contrôler la molette. Hop on ouvre la porte. Et on rentre dans ce qui s'appelle un ascenseur. Pareil par défaut vous ne vous diriez pas que c'est un ascenseur. Et bah si c'en est un. Alors là on a un truc qu'on ne peut pas passer. Il y a un petit levier ici qui me permet de faire tomber la caisse. Hop. On va prendre Ophélia. Et pousse, 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 pousse. Et galère alors que le mec il l'a regardé de faire quoi. Oh quel macho ce mec. Hop là. Et on est remonté. Et alors on a un corps là-haut qui est une sorte d'ascenseur aussi. Merde ma souris a disparu. C'est vrai ça ? Ah non mais c'est normal parce que il faut que je prenne le mec. On a un petit corps à quel il faut qu'on y emmène la boule dans le cul. Et dans le ventre en fait. C'est pas pareil. Hop. Ensuite on reprend la petite Ophélia. Et elle saute. Et on monte dans l'ascenseur. Ascenseur. C'est un ascenseur plutôt lugubre. Vous seriez d'accord pour le dire avec moi. Voilà voilà. Allez on est sorti de la maison de ouf. Et on va continuer dans d'autres maisons de ouf. Et là on va jouer avec le temps. Vous allez voir. Vous voyez la pendule là-haut qui a bougé toute seule ? Bah du coup en fait il faut s'en servir. Si je décale l'heure. Ça referme les trappes. Et donc si j'avance. Et si je remets l'heure. Et c'est reparti. Hop là. Et on va reprendre Ophélia parce qu'elle est beaucoup mieux. Alors là on a une belle montre religieuse comme vous voyez. Ouais elle est jolie. Hop. Est-ce que je peux tirer cette caisse ? Non par contre je peux utiliser le pouvoir de la force. Pour aller mettre cette caisse. Là en dessous. Donc on va y retourner avec Ophélia. Et hop. Parce que le problème c'est que si je saute je meurs. Donc le but c'est d'empuyer les caisses. Pour pas mourir trop vite. Yop. Putain la montre religieuse elle est flippante. Elle est flippante. Et on va bientôt arriver dans une partie du jeu auquel je n'ai pas joué. Et là ça va faire peur. Voilà voilà. Je ne me rappelle plus ce que j'ai fait. Donc maintenant il va falloir que je réfléchisse avec mon cerveau. Et Dieu sait que ça ne va pas être facile. Yop. On va mettre une là. Alors le truc à pas faire. L'erreur à pas faire c'est de se toucher avec les caisses. Si je déplace une caisse avec Olivier et que je touche Ophélia elle meurt. Là aussi elle meurt. Et bah on va le faire en plusieurs fois. On va dire que. Elle va sauter. C'est le genre d'épreuve à la con ça. Elle va sauter là. Et puis là. Ok. Elle fait. Elle fait. Ok. Handicapée. Elle s'est montée sur les parois mais pas sur les caisses. Handicapée. 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 Alors le truc c'est qu'on ne peut jamais mourir. Enfin on meurt mais on recommence. Rien d'extraordinaire. Yolo. Yolo. Parce que là si je saute avec elle je vais mourir on est d'accord. On est d'accord. Il me faut une surface plate. Ça va être drôle cet épisode. Je vais bien aimer. Yolo. Ah elle a atterri droite la caisse. Ce qui est plutôt intéressant. On peut dire que je suis un pgm aujourd'hui. Hop. Ouh t'as pas intérêt à bouger toi. Ouh t'as pas intérêt à bouger. Non tu restes droite s'il te plaît. Je sais pas où est la logique au niveau des piques mais tant pis. Allez. Mais c'est que ce machin là où ? C'est quoi cette patte qui... Oh putain ça fait flippé. Ça fait flippé. Allez la caisse droite s'il te plaît. J'ai pas envie de mourir. Et voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce qu'on peut le prendre ? Non. On peut rien faire avec. What the fuck ? Ok c'est un ascenseur. Tranquille. Tranquille. Et ce jeu devient de plus en plus n'importe quoi. Oh wow wow. Vous êtes arrivé à destination. Veuillez garder vos ceintures rattachées jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mon dieu. Plus on avance et plus c'est n'importe quoi ce jeu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Ok. Tranquille. Tranquille. Tu fais pas du tout peur. C'est quoi ? C'est le maître du temps c'est ça non ? On peut rien faire sur lui. Non. Ok. Oh. Un ascenseur. Ouais je peux faire un truc avec ça. Je peux rien rien faire avec ça. Ok. Si je mets l'oignée de la fille elle meurt. Voilà. Voilà voilà. Tududududu. Oh putain je vais me retaper la scène du hibou. Ou de la chouette je sais pas. Hibou. Elle déploie ses alo. Je peux sûrement faire un truc avec tout ce bordel. Non, il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je ne sais pas. Il faut peut-être faire un truc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer quand je reviens sur mes pas ? Et si je remonte sur la main, ce n'est pas ce qu'il y a. Allez, descend. Descend, cannabis. Uuh, cannabis. Non, ça en bas les couilles. Il s'en bat les couilles, 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 couilles. Je ne sais pas quoi faire. Je dois vraiment être un handicapé. Qu'est-ce que je fais, moi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je triche ou est-ce que j'arrête cet épisode ici ? Ok, l'indicapé. Il vient de sauter. Ouh, je n'ai pas envie de me retaper le hibou. On va faire rater un truc, je ne sais pas. Je n'aurais peut-être pas dû monter, je ne sais pas. Alors, il n'y a pas de bouton start, donc du coup, je ne peux pas me mettre en pause. On se dit qu'on arrête là pour ce test. On va aller, ouais, allez. Allez, on se fait un petit hibou juste pour la fin. Qu'on arrête là pour ce test. Donc, c'était Tulpa sur PC. Donc, ça se trouve sur Steam aussi. On peut dire que c'est un jeu plutôt bizarre. Je ne comprends pas trop l'histoire, mais il doit y en avoir une. Voilà, c'est un jeu qui est sympa, qui est beau en tout cas, qui est glauque, ça c'est sûr. Je pense qu'il mérite qu'on y joue. Après, chacun a ses goûts aussi, voilà. Donc, moi je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo ou ce jeu, n'hésitez pas à le lire en commentaire. à vous abonner, à partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres jeux, toujours plus WTF les uns que les autres. Même si, des fois, il y en a des classiques. Celui-là, c'est pas mal quand même. En termes de WTF-isme, la WTF-itude est de sortie. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Stage 1. Et d'ici là, portez-vous bien.